Bonsoir, tout le monde. Moni, tu as actif ton micro. Bien. Bien. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, tout le monde. Très, très bien. Tranquille, alhamdulillah. Alors aujourd'hui, ils sont quelque part, nous avons beaucoup d'invités, il y a même des enseignants avec nous. Ils voulaient vraiment montrer ce que valent nos étudiants de médecine, car je pense qu'on est les meilleurs. Donc, on va devoir commencer ce staff-là. Donc, c'est le quatrième staff. C'est l'avant-dernié, parce qu'on aura dit qu'un autre staff lundi, incha'Allah. Est-ce que vous avez envie de savoir ce que vous allez gagner pour les quiz, pour ceux qui vont gagner le quiz. Est-ce que vous avez envie de savoir ce que vous allez gagner ? Vous êtes sûrs ? Pas le livre ECG. Là, le livre ECG, c'est… En fait, le séjour, on va le faire dimanche en Surcide. On n'a pas de livre dédicacé. Alors, les dix premiers, alors écoutez-moi, les dix premiers, je vais les inviter à un atelier de simulation en présentiel. Ce qu'on ne peut pas faire plus. Les dix premiers vont bénéficier à un atelier de simulation avec moi, en présentiel, à Casablanca. Parce qu'avant, vous avez les quatre-vingts premiers, ils sont à l'amphi, mais d'ailleurs, même à la distanciation, c'est par exemple. Je ne peux prendre que les dix premiers, d'accord ? Donc, il faut vraiment bosser, bosser, bosser dur pour gagner sa place. Est-ce que c'est premier ? En tout cas, vous avez tout le temps gagné, mais il faut bosser, il faut être en mille meilleurs. Et alors, on va pouvoir commencer, c'est le staff numéro 4. Je vais partager l'écran. Alors déjà, désactivez vos micros, on n'a pas envie encore une fois de surprises. Alors, désactivez les micros. Alors, j'entends déjà des voix. Désactivez les micros, c'est juste pour vous, ce n'est même pas pour moi. Comme ça, on ne va pas tomber sur de surprises encore une fois. Et alors, on va commencer. Je vais chercher. Très bien. Alors, toujours le staff. Alors, je sais qu'il y a des enseignants parmi nous. Juste pour vous dire qu'avant de discuter le cas clinique, on commence toujours. Moi, j'adhère vraiment à cette histoire de culture générale. Il faut que nos étudiants soient vraiment, avoir une bonne culture générale, aussi bien en médecine, ailleurs. Alors, c'est qui ce monsieur ? C'est qui ce monsieur ? C'est Claude Bernard, très très bien. Claude Bernard, merci Wikipédia, merci reconnaissance des photos, c'est bien. Mais au moins, on a fait un effort. C'est Claude Bernard. Alors, c'est qui ce Claude Bernard déjà ? C'est qui Claude Bernard ? Il faisait quoi ? Allez-y les amis. C'est un médecin dans quel domaine ? C'est un médecin, certes. Dans quel domaine ? Très très bien. C'est un médecin physiologiste. Et c'est lui qui a introduit pour la première fois la notion de la médecine expérimentale. Alors, c'est qui maintenant Horner ? C'est qui Horner ? La tefa, la dernière fois. Si jamais je ne vous entends pas, je vais le bannir. Je plaisante. Allez, c'est qui monsieur Horner ? Non, ce n'est pas son apprenti, non ? Ré-tête, ré-boulot, on a fait quoi ? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un d'application sur Wikipédia, Google ? Allez, Wikipédia. Médecin pneumo ? Non, c'est un ophtalmo. Très bien. Claude Bernard, c'est un médecin physiologiste français. Horner, c'est un ophtalmologiste suisse. Et les deux, ils avaient décrit pour la première fois le syndrome de Claude Bernard. Alors, quels sont les symptômes qui font partie du syndrome du Claude Bernard ? Alors, comme je vous ai dit, pour les quiz, faites attention aux photos. Aucune photo n'est mise au hasard. Pour le quiz prochain du vendredi prochain, aucune photo n'est mise au hasard. Faites attention à ce qui se passe sur le photo. Est-ce que c'est bien clair ? On peut gagner des points là-dessus. Est-ce que c'est bien clair ? C'est clair ? Très, très bien. On va récapiter Claude Bernard. Claude Bernard, c'est un médecin français. Il est né en France et mort en France aussi. Elle est considérée comme le fondateur de la médecine expérimentale. On lui doit toutes les notions du milieu intérieur de l'homéostasie, fondement de la physiologie moderne. Elle a en particulier laissé son nom au syndrome de Claude Bernard Horner. Thosis, myosis et noctanumie plus ou moins anhydrose. Et c'est dû à quoi ? Et c'est dû à une atteinte du nerf sympathique oculaire. Donc, la culture générale est finie. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler ce que nous avons fait pour la prise en charge, pour la mise en condition de notre patient de la semaine dernière ? Je rappelle, pour le novice, nous avons reçu une patiente qui faisait une hématémie de grande abondance. Voilà. Donc, l'anhydrose, c'est une diminution de sécrétion à l'anhydrose. Voilà. La règle, c'est 4V plus 1. Donc, nous avons décidé de la médecine de voie de l'homéostasie phéliques, l'unette, position, décliffe. Alors, il y avait une question tout à l'heure. Pourquoi le train de l'homéostasie phéliques n'est pas la position surélevée des membres à terre ? Donc, si vous voulez faire une position surélevée, vous devez poser les pieds, vous devez les surélevées comme ça. Et ça va vous occuper vos deux mains. Donc, autant faire le train de l'homéostasie phéliques, ok ? Pour le V3, non, pas pour le moment. Le V4, pas pour le moment. Et le A, autre, c'est train de l'homéostasie phéliques. Alors, on verra tout à l'heure pourquoi on ne va pas mettre la sondagastique pour le moment, d'accord ? Je pense que je l'avais dit la dernière fois, la fin du staff, mais la prochaine, c'est-à-dire le staff dernier, on va discuter particulièrement de l'émathémisme. Ok ? Qu'est-ce que j'allais vous dire ? Pour les voies vénues aux urgences, essayez toujours d'activer les microphones. Écoutez, mettez ça dans votre carnet. Je vous en prie. Alors, aux urgences, les voies vénues spéliques, on essaie d'éviter les articulations. Parce qu'il peut être agité, il peut les plier, ses poignets, ses coudes. Sauf une petite exception, c'est les états de choc. Les états de chocs, vous êtes autorisés de mettre les voies vénues spéliques dans les plis du coude. D'accord ? Évitez les voies vénues au niveau des articulations. Une exception, c'est l'état de choc. Et notez ça sur vos blocs-là. Ça va agiter. Alors, nous avons vu le... Nous avons vu le F, c'est les fonctions vitales. Nous avons vu le M, c'est le monitorage. Pardon ? Nous avons vu le M, c'est la mise en condition. Et bien évidemment, il reste le dernier M. C'est quoi le dernier M, je viens de dire ? Le dernier M, c'est le monitorage. J'essaie de mettre en milieu. Alors, je viens de dire qu'il a mis à le parent. Ne, je ne sais pas. Donc je viens de mettre en milieu. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. C'est bon. Vous m'entendez maintenant, c'est bon. Alors, le dernier M. Le dernier M, c'est quoi ? Le dernier M, c'est le monitorage. Très bien. Donc, nous avons vu le F, c'est fonction vitale. Le M, c'est mise en condition et le M, c'est monitorage. Alors, quel est le monitorage basique ? Quel est le monitorage basique qu'on doit utiliser pour les personnes qui viennent aujourd'hui ? Donc, oui, scope, électrocardioscope, voilà. Cardioscope, très, très bien. En gros, c'est ça, d'accord ? En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Donc, nous allons essayer de le détailler. Vous le notez chez vous. Il y a l'électrocardioscope, il faut retenir les termes corrects, d'accord ? Écoutez, arrêtez de châter maintenant. Il y a l'électrocardioscope, il y a l'oxymètre du pouls et il y a la mesure de la pression artérielle non invasive. L'électrocardioscope, l'oxymètre du pouls et la pression non invasive. Alors, déjà, l'électrocardioscope, il sert à quoi, les amis ? L'électrocardioscope, il sert à quoi ? Merci. L'électrocardioscope, il sert à quoi, le tracé et la fréquence. Oui, oui, on peut désactiver ton micro. Très bien. L'électrocardioscope, il sert à analyser et le tracé et la fréquence cardiaque. Et ça, c'est un réflexe de professionnel. Parce que souvent, il y a un diéroscope qui a chauffé la fréquence cardiaque et on oublie de voir le tracé. Quels sont les diagnostics que nous pouvons déjà évoquer juste sur le tracé ? Juste sur le tracé, on peut l'évoquer. La F1, oui, je suis d'accord avec vous. Et si le décalage. Alors, arrêtez de châter, s'il vous plaît, arrêtez. Je ne laisse pas passer un truc. La systolie, tu n'as pas besoin du scope au départ. Si c'est l'arrêt cardiaque, c'est clinique. La tachycardie, voilà. Alors, vous prenez un fluorescent et vous mettez. Alors, écrivez-le. Écrivez-le. Toujours sur un électrocardioscope, je vois L1, la fréquence cardiaque. Et la pression et le tracé électrique. Toujours sur un électrocardioscope, je vois L1, la fréquence cardiaque et le tracé. Est-ce que c'est promis ? Promis. Très, très bien. Alors, j'aimerais juste mettre au point un truc. Ne m'écrivez plus jamais que ça, d'où vous ne m'entendez pas. Je sais que j'utilise un très, très bon matériel. Et en plus, je suis à 50 cm de ma fibre optique. Donc, il n'y a aucun souci de ma part. Donc, dirigez votre matériel, s'il vous plaît. Et c'est la dernière fois que j'aimerais lire ça. Parce que c'est déstabilisant. Et alors, on continue. L'oxymètre du poux, il sert à quoi ? L'oxymètre du poux, il sert à quoi ? La SAO, la SAO2 ou la SPO2 ? Quelle saturation ? C'est quoi la SPO2 ? C'est très bien, c'est bien ça. C'est quoi la SPO2 ? Saturation pulsée en oxygène. Ça veut dire quoi la saturation pulsée en oxygène ? Ça veut dire quoi la saturation pulsée en oxygène ? Allez-y. C'est quoi la technique infrarogée ? Mais c'est quoi ce terme-là, pulsé ? Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'il est transmis à travers le poux. Et ça mesure quoi ? C'est-à-dire que ça mesure le degré de saturation de l'hémoglobine, de l'oxygène à l'hémoglobine. Ça marche ? Il est transmis par rapport au poux. Quelle est la différence par rapport à la saturation artérielle, la SAO2 ? Quelle est la différence SPO2 et SAO2 ? Exactement, bravo. La SAO2, on va la mesurer au niveau des gaz de sang et c'est invasique. Est-ce qu'il y a un parallélisme entre la SAO2 et la SPO2 ? Est-ce qu'ils vont ensemble ? Est-ce qu'il y a un parallélisme entre la SPO2 et la SAO2 ? Logiquement, oui. Alors, écoutez, vous en notez quelque part chez vous. Tant que l'état hémodynamique est stable, on peut dire qu'il y a un parallélisme parfait entre la SPO2 et la SAO2. Non, ça c'est autre chose, on va y arriver. Tant que l'état hémodynamique est stable, on peut dire qu'il y a un bon parallélisme entre la SPO2 et la SAO2. Ça marche ? On va détailler tout ça, il n'y a pas de souci. Oui, Mouniba, c'est une excellente remarque. Alors, la SPO2, cette goulina, c'est le taux de saturation, mais on ne sait pas, est-ce que la radicule hémoglobine, est-ce qu'elle est saturée à l'oxygène ou autre chose ? Justement, dans les intoxications au CO, vous pouvez trouver une saturation normale, peut-être qu'on a pour hanné, alors que le malade ne reçoit pas d'oxygène dans le sang. Donc, pour les cellules, alors, parce que le CO2, c'est l'oxygène. C'est pour cette raison qu'on a besoin de quoi pour être sûr que le malade d'oxygène vient ? Est-ce que c'est la SPO2 qui nous intéresse plus ? Qu'est-ce qui est plus important ? Qu'est-ce qui est plus important ? Non ? Non, tu as la SAO2 qui n'a parlé, la donnée monétaire. C'est là, la clinique, tout ça. Mais qu'est-ce qui est important qui va nous indiquer qu'on est bien oxygéné ? Bravo Simaïe, très très bien. Écoutez, c'est la pression artérielle qui nous intéresse. Est-ce qu'il y a la pression ? Allez-vous notez, fluorescence. Ce n'est pas tant que la saturation, c'est beaucoup plus la pression à l'intérieur. Sauf que je suis légère à l'imdame de gonder les gazométries. Je dois trouver une relation entre quoi et quoi. Alors, je réexplique, je réexplique, bien. Alors, arrêtez, voilà, c'est exactement. Arrêtez de châter, arrêtez de châter parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas compris. Arrêtez de châter. Écoutez, la saturation, il vous donne une idée sur la saturation de l'hémoglobine. Quand c'est affiché 99%, on sait que toute l'hémoglobine est saturée à 99%. Mais on ne peut pas savoir est-ce qu'il est saturé à l'oxygène ou autre chose. Dans la majorité des cas, c'est l'oxygène. Mais parfois, quand on a une intoxication au CO, cet hémoglobine-là, il peut se saturer au CO. Le CO, il ne sait rien. C'est-à-dire qu'il bloque l'hémoglobine et il ne l'empêche bien de travailler. Ce qui est important, au lieu de travailler que sur la saturation, c'est plus important, c'est plus logique de savoir le taux de PO2. Maintenant, la machine est déjà en deux, la gazométrie. Je dois trouver une relation entre la SPO2 et la PAO2. Comment est cette relation, à votre avis? Est-ce qu'elle est linéaire? Elle est comment? Exponentielle ou la parabole? Est-ce qu'elle est exponentielle? Est-ce que c'est linéaire? Le sigmo, oui, très, très bien. Ça veut dire quoi, linéaire? Les amis, si c'était linéaire, ça veut dire quoi? Très bien, le sigmo, oui, bravo. Si c'était linéaire, ça veut dire quoi? Voilà, ça veut dire Est-ce que ça, c'est la vraie vie? Non, bien évidemment que c'est non. Et je vais vous montrer tout de suite dans les diapos qui arrivent. Alors, écoutez la diapos d'abord qui arrive, par la suite. Allez, ça c'est le monitorage classique. Retenez-le bien. Il y a la fréquence cardiaque, le tracé sur l'oxymètre. Je mesure la saturation pulsée en oxygène. Et enfin, la pression artérielle non-invasive. C'est quoi cette histoire de non-invasive? Ça veut dire quoi, pression artérielle non-invasive? Pas de caté. Très bien, c'est juste avec le bras, ça. C'est exactement ça. Alors, quand on met un catétérisme dans une artère, comme l'artère radiale, ou l'artère fémorale, comment on va appeler cette pression artérielle? On va l'appeler invasive. Très, très bien. On va l'appeler invasive. Très, très bien. Non, il n'y a pas de pression artérielle centrale. On appelle ça pression artérielle invasive. Par contre, il y a une chouffave d'autres staffs, il y a la pression vénus centrale. Ça, c'est autre chose. C'est bon? Ça, c'est le tracé, le monitorage de notre patiente. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il voit? Ça, c'est le tracé de notre patiente. Vous pouvez l'écrire, parce que je ne veux pas départager. Qu'est-ce que vous remarquez? Ça, c'est notre patiente qui était en train de faire des hémathémètes. Qu'est-ce que vous en pensez? Cacicardie, oui. Hipopensiant. Cacicardie, oui. Allez-y, quoi d'autre? OK. Sanna, bravo. Bravo, tu as fait attention au tracé. Le tracé est sensiblement normal. Donc, on peut dire que c'est une tachicardie sinusale. Qu'est-ce que vous remarquez sur l'écran de cette maladie? Allez-y. Tachicardie. Très, très bien. Alors, en vert, c'est l'électrocardioscope. Je vois ma fréquence cardiaque. Il y a combien de fréquence cardiaque? Il y a 120, ce qui n'est pas normal. Et je vois aussi le tracé. Il ne semble pas y avoir beaucoup d'anomalies. Donc, probablement, c'est une tachicardie sinusale. Je descends après à la saturation pulsion nucléaire. Comment vous trouvez cette saturation? Comment vous trouvez cette saturation? Limite. Alors, c'est vrai que c'est la limite inférieure. Mais bon, pour quelqu'un qui est normal, il doit avoir toujours 97, 92. Mais bon, on peut dire qu'il est correct. On va partir à la courbe suivante. C'est la pression. Il a combien cette pression? Comment on l'a trouvée? Est-ce qu'il a une pression telle normale? Donc, il est en quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de présenter cette patiente? Il est en collapsus. Très bien. Pour le moment, je ne peux dire que c'est un collapsus. Mais il a dans le cheveu. Est-ce qu'il a des atteintes des organes? Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous avez vu aussi? Personne n'a parlé de ça. La FR. Le RR, c'est quoi? C'est quoi RR? En anglais. C'est quoi RR? L'esprit de l'ériture. Exactement. RR, l'esprit de l'ériture. OK. Vous avez ici ce que vous trouvez? Et les polypniques. Et enfin, la température, on est presque à la limite inférieure de l'hypoterne. C'est bon pour ce monitorage? Très bien. Alors, on va avancer. Qui peut m'analyser cette courbe? Qu'est-ce qui se passe sur cette courbe-là? C'est quoi cette courbe, les amis? C'est la courbe de Barcroft. Je n'aime pas trop souvent les noms propres, mais bon, retenez ça. C'est la courbe de dissociation de l'hémoglobine. Quel est son intérêt, ici même, dans le monitorage? Alors, je vais vous expliquer. Suivez avec moi. Les amis, est-ce que vous arrivez à voir un bouton rouge? Une souris rouge. Très bien. Alors, suivez. Ici. Regarde, ici. Elle a combien la pression telle en oxygène? Ici. Elle a combien la pression telle? Sur ce point? 120. Très, très bien. Et la saturation? La saturation? 98, 97. OK. Vous avez compris? Non, il n'est pas 100. On va comment faire? Ce point-là, on est à combien de pression telle? 100. S'il vous plaît, désactivez les micros. S'il vous plaît. 100. Et à combien de saturation toujours? Eh bien, 86, 86, 86. Très, très bien. Regardez. Ici, on est à combien de pression telle? 80, bravo. Pour combien de saturation? Pour combien de saturation? S'il vous plaît, ou effet, désactivez ton micro, s'il vous plaît. Les amis, s'il vous plaît, désactivez ton micro, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous remarquez déjà à cette première partie de la courbe? S'il vous plaît, désactivez ton micro, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, si on a remarqué, qu'est-ce qui se passe? La pression telle chute alors que sensiblement, quoi? Très, très bien. La pression telle chute alors que la saturation ne pèse pas vraiment. Qu'est-ce qui va se passer ici? Regardez ce point-là. Qui peut analyser ce point-là? À ce point-là, nous avons 62 mm de mercure. Pour combien de saturation? À 90. Est-ce que vous vous rappelez de ce chiffre-là, 60 mm de mercure? Voilà, c'est celui qui définit l'époximie. Regardez, il correspond à combien de saturation générale? À 90. C'est pour cette raison qu'il faut mettre de l'oxygène à partir de quel chiffre de saturation? 80. Vous avez compris? Le problème par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer par la suite? C'est-à-dire, plus ça baisse, plus ce n'est pas bon. OK? Très, très bien. Chute rapide. Très. Il n'y a rien à comprendre. Je pense que ça a été clair. Alors, c'est marrant. C'est marrant. Encore pour être plus clair. Écoutez-moi. C'est marrant de la phrase, est-ce qu'il est juste? Si la saturation est basse, le malade est obligatoirement en hypoxie. Est-ce que c'est vrai? Si la saturation est basse, le malade est obligatoirement en hypoxie. Quand je dis la saturation est basse, ça veut dire moins de 90. Est-ce qu'obligatoirement le malade est en hypoxie? C'est bien. Donc, on est de ce côté-là. Très bien. Écoutez la deuxième phrase, Manon. Écoutez la deuxième. Arrêtez. Arrêtez le chapitre. Écoutez la deuxième. Si la saturation est normale, on peut être sûr que la période est normale. La saturation est normale, on est là. Mais on ne peut pas savoir si je suis ici ou ici ou ici. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair la différence? Je répète. Si mon malade désature, je suis sûr qu'il est en hypoxie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Donc, désaturation obligatoirement, il est en hypoxie. Il est en hypoxie. Par contre, ma saturation, elle est normale. Est-ce que je peux être sûr que la période est normale? Non. Est-ce que c'est clair? Quelle est la moralité derrière cette courbe-là? On va dire vers les 100, allez-y. Vers les 100, allez. C'est 95 cents. Pour une pression retail normale, pression retail en oxygène normal, c'est 95 cents. Quelle est la moralité? On peut déduire l'hypoxie. Mérima, l'hypoxie. Bravo, Céline. Excellente réponse. La saturation, elle est intéressante lorsqu'elle est basse. C'est ce que je voulais comme mot. C'est bravo. La saturation, elle n'est intéressante pour nous que lorsqu'elle est basse. Lorsqu'elle est normale, qu'est-ce qu'on doit faire? Non, pas tout. C'est-à-dire, lorsqu'elle est normale, je dois faire attention aux autres éléments du monitorage. Est-ce que c'est clair? Non, il faut faire attention, se mettre dans le contexte, bravo, Youssef, contextualiser et faire attention aux autres éléments du monitorage. C'est clair à ce stade-là? On avance. On a bien dit qu'il y a un paralysme entre la SPO2 et la SAO2. Il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est clair à ce stade-là? Est-ce que vous avez compris la courbe? Courbe, ok. Est-ce que vous avez compris la courbe? Courbe, ok. Très bien. Parfait. J'espère que vous l'avez compris une fois pour toutes. Comme ça, vous êtes sûr que lorsque le malade sature bien, c'est-à-dire un chiffre de saturation normal, ne criez pas victoire, analysez le patient et mettez-vous dans le contexte. Et alors, on va avancer. Finalement, est-ce que vous vous rappelez de cette question-là? Qui se rappelle de cette question? Quand je reçois un patient, quelle est la première question qu'on se pose? Pour le moment, on retient qu'au lapsus. Très bien. Rappelez-vous, un grand fluorescence, quand je reçois un malade, ma première démarche, est-ce qu'elle est stable ou pas? Pourquoi cette première question? Qui peut me rappeler? C'était le premier stade. Qui peut me rappeler l'intérêt de cette question? La prise en charge diffère. Dans quel sens? Dans quel sens, les amis? Pour savoir le degré de l'urgence, la gravité école. Alors, on s'est basé sur quoi pour la stabilité ou la stabilité? On s'est basé sur les FMM. Très, très bien. On s'est basé sur les FMM. Qui veut dire quoi? Les FMM veulent dire quoi? Écrivez-les les trois. Par contre, ce sont des exemples complémentaires. Le premier mois, il y a une discussion. Vous ferez les cinq premières minutes. Là, il faut en réanimation. Il faut très, très, très rapide. Il ne faut rien rater. Très, très bien. OK. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Soit que le malade est... Soit qu'il est stable ou instable. D'accord? À votre avis, lorsque je ne trouve pas de problème particulier, pas de détresse vitale, elle est stable. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Très bien. Alors, quand le malade est stable, d'abord, je souffre d'un intérêt. Et là, je vais l'examiner à l'achatré. Je ne compte pas l'interrogatoire, l'examen clinique. Et ensuite, je vais indiquer les examens complémentaires. Maintenant, le malade est instable. Est-ce que j'ai le temps de faire l'interrogatoire et de l'examiner complètement? Est-ce que j'ai le temps pour faire tout ça? Donc, quelle est la priorité dans ce sens? Il faut le stabiliser. Il faut le stabiliser en introduisant quoi? Un traitement initial. Ça s'appelle le traitement initial. C'est quoi un traitement initial? Qui peut me définir le traitement initial? C'est le tout premier traitement qu'on doit donner pour stabiliser le passe. C'est le tout premier traitement qu'on doit donner pour stabiliser le passe. C'est bien clair? C'est bien clair? Le temps stable. On va commencer l'interrogatoire. On va faire l'interrogatoire d'y en a. L'examen clinique et les examens complémentaires. Alors, on est loin d'ici. Encore une fois, pour le premier mois, on discute les cinq premières minutes. Le prochain stade, on va discuter les 24 heures qui arrivent. On va progresser gentiment. Alors, quand le mal est stable, je fais l'examen clinique d'y en a. L'interrogatoire, pardon, l'examen clinique et je peux même indiquer les examens complémentaires. Quand le mal est stable, je demande, je fais un traitement initial. Dites-moi des exemples de traitements initiaux. Des exemples. Très bien. Mon réel est le cas clinique d'y en a. Des exemples toutes pathologiques. Toutes pathologiques. Toutes pathologiques. Je vous pose des questions et vous me répondez. Arrêtez de chat. Quel est le traitement initial d'une crise d'asthme? Quel est le traitement initial d'une crise d'asthme? Il y a quelques bonnes réponses. Ils sont rares. Alors, vous allez être étonné. Le traitement initial, c'est l'oxygène. D'accord? Il faut démarrer l'oxygène. C'est l'obligation. Je précise, le traitement initial, c'est une partie de tout le traitement, c'est-à-dire il faut avoir l'intelligence de commencer par le traitement dont le patient en a le plus besoin. Quelqu'un qui vient pour douleur thoracique, quel traitement initial? Très, très bien. C'est l'anthalgique. Parce que souvent, il y a d'autres radiculiques, la trinitrine, l'aspirine. C'est l'anthalgique. Non, pas notre ambusant au départ. C'est l'anthalgique. C'est-à-dire le traitement initial, c'est juste mais si le traitement c'est juste est-ce que c'est clair? Juste ça peut être une et parfois deux médicaments à la fois. Ça peut être une thérapeutique ou là, parfois, deux thérapeutiques à la fois. Ça marche? Alors, on va voir ensemble ce schéma. Alors, regardez. J'ai un malade, je me pose la question est-ce qu'il est stable ou instable? S'il est stable, je fais l'interrogatoire, l'examen clinique, l'examen complémentaire. Est-ce que c'est clair à ce stade? Ici. C'est bon? Maintenant, si le malade est instable, je fais un traitement initial. Il a donné deux cas de figure. c'est stabilisé. Soit c'est toujours instable. C'est bon? Donc, finalement, quelles sont les trois catégories de malades que nous avons aux urgences? Quelles sont les trois catégories de malades que nous avons aux urgences? Stable, instable, stabilisé. Est-ce qu'il y a un fioris? Ok, très très. Écoutez, maintenant une deuxième question. Quelles sont les catégories de malades que nous avons avant le traitement initial? Très très bien. C'est stable, instable, c'est stable, très très. Bravo à dire. Alors, on va appliquer tout ceci pour notre patiente. Est-ce que d'abord notre patiente est stable ou instable? Arrêtez de châter, arrêtez de châter, arrêtez de châter, arrêtez de châter, une seconde, une seconde, une seconde. Alors, pour la dernière fois, il faut réguler. Il faut réguler. Et ça dérange la progression de tout le monde. Vous assistez d'une façon régulière et vous me l'avez promis. Au canal, je vous promets de vous métamorphoser. Donc, suivez les stats de A jusqu'à Z d'une façon régulière. Ne venez pas poser des questions sur des choses que vous avez vues ou à A ou à A ou à A. Alors, cette fois-ci, je vais répondre. La prochaine fois, si je réponds une question, on ne va pas y revenir pour respecter tout le monde. C'est bon? On a bien dit que lorsque vous avez une hypotension aiguë, moins de 90 minimums de m'accure, ça s'appelle un collapsus. D'accord? On a bien dit aussi que pour le moment, on ne va pas parler d'un état de choc. Pour le moment, il est un collapsus. Alors, c'est un état de choc. Mais c'est un collapse. Est-ce que c'est clair? Revenons à notre cas clinique. Est-ce que le malade est stable ou instable? Très bien. Quel était son élément d'instabilité? Qu'est-ce qui a fait que vous décidiez qu'il est instable? Le collapse. Très, très bien. Le collapse. C'est la fonction émordinaire, la fonction circulatoire. Bravo. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour cette malade? On va interroger sa famille ou l'un de le shiha? Qu'est-ce qu'on doit faire pour elle? Voilà. On doit penser. Voilà. D'accord. On doit administrer un traitement initial d'abord. C'est bien ça, Adam. C'est le traitement initial d'abord. Ça marche? Alors, justement, le traitement initial chez cette malade, il va comprendre quoi? Le traitement initial chez cette malade. On commence par quoi? Passage. Alors, le traitement initial ça peut être un ou un maximum de médicaments. Ça peut être quoi chez elle? Remplissage et? J'attends le deuxième médicament. Remplissage et? La base de pression est le nouveau. C'est le même fâche de remplissage. Non, pas IPP. Remplissage et? Eh bien, tu as un brinco la bonne réponse. Oui, comment ça s'appelle? Voilà, ça a été dit, mais m'écrivez le voilà. Très, très bien. C'est le remplissage et l'acide tranexamique. L'hexacide. C'est le remplissage et l'acide tranexamique. Je vais expliquer tout ça. Ne vous en faites. Alors, la malade, elle est là. La patiente, elle est instable. Elle est en état de choc hémorragique. On verra pourquoi après. je vais vous expliquer tout ça. Mais attendez. Le traitement initial, c'est le remplissage vasculaire et l'acide tranexamique. Acide tranexamique. Oui, on peut le donner d'emblée à ça. L'acide tranexamique. Alors, parlons de le remplissage. Comment on va remplir? Par quoi on va remplir? Ça va parler cristalluide au départ. Du sérum salé ou du rangère lactate. Des cristalluides. Alors, à la fois comme un fluorescent, à la fois comme kibir ou kibir, kibir, kibir. Écoutez, à chaque fois que je parle de remplissage, je dois toujours déterminer mon quoi? À chaque fois que je veux faire un remplissage, je dois déterminer quoi? Le, c'est le quoi? avec le but, justement le but, l'objectif. Comment ça s'appelle l'objectif? C'est l'objectif? Oui, c'est l'objectif tensionnel. Ça fait? Mais c'est un mode pour un objectif tensionnel. À chaque fois que je veux, à chaque fois que je veux remplir un patient, il y a une patient, toujours dans notre libel, quel est mon objectif tensionnel? Ça marche? Alors, justement, c'est cette aile. de remplir ça de façon générale. Est-ce que les objectifs tensionnels qu'on cherche? Jusqu'à quand? Alors déjà, on parle au millimètre de mercure. Ça dit que 12, c'est pour le grand public. Vous, médecins, dites 120. 140, plus 90, ça dépend. Très bien, Rita, ça dépend. Alors, Rita nous a dit que ça dépend si le cerveau est atteint ou pas. alors ça dépend d'une atteinte cérébrale. Alors, regarde. S'il n'y a pas d'atteinte cérébrale avec un collapsus, il y a avec une atteinte cérébrale, pardon, on doit viser une TAS au-delà de 100. et la pression est moyenne au-delà de 85. C'est si le cerveau est atteint, par exemple, un trauma crânien avec un état de choc hémorragique. D'accord? Si le cerveau n'est pas atteint, je peux juste me contenter d'une PAS au-delà de 90 mm de mercure avec PAM au-delà de 60. Ça marche? Pour notre patient, quel sera notre objectif tensionnel? La patiente du cas clinique. Quel sera l'objectif tensionnel? C'est tout écrit. Tout est écrit. Pour notre patiente, elle a besoin de combien? Je vais expliquer la règle du 27. suivez-moi. Est-ce que notre patiente a besoin d'une grande pression artérielle? Donc, on va se contenter du 65 sur 90. À votre avis, pourquoi on ne veut pas trop chercher de grande pression chez cette malade? Pourquoi on ne veut pas chercher de grande pression chez elle? risque de ressignement? Oui, de surcharger l'hémorragie. Très, très bien. En fait, c'est exactement ça. On risque d'aggraver l'hémorragie. Si je remplis trop, je risque d'aggraver l'hémorragie. Pourquoi? Comment? Oui, il y a des choses qui arrivent. Très, très bien. Voilà, vous avez tout dit. Très, très bien. Alors, j'explique. Vous avez tout dit. On est loin de très bien de la mort, Ahmed. Non, non, ne mélange pas les choses. Écoutez, déjà, quand je remplis, qu'est-ce qui se passe? J'augmente le retour veineux, donc je vais augmenter la pression encore dans le transport et ce n'est pas une bonne chose, ça va saigner parce qu'il se peut qu'il s'agisse de VO chez cette malade. Deux, quand je remplis, je dilue les facteurs de coagulation. Ça, ce n'est pas une bonne chose, la coagulopathie de dilution. Et trois, si vous remplissez trop, le sérum est de nature froide un peu, donc vous risquez de donner de l'hypothermie, ce qui n'est pas bon pour les plaquettes, on va y arriver. Donc, retenez-la, il ne faut pas trop remplir si vous n'en avez pas besoin. Pour remplir, il y a cette règle-là, ça s'appelle la règle des 20 sur 20. Alors, la règle des 20 sur 20, c'est quoi? C'est que je vais donner 20 cc par kilo en 20 minutes. Non, pas d'hypothermie des pains. 20 cc par kilo en 20 minutes. OK? Alors, par kilo, c'est le poids idéal. Le poids idéal par rapport à une taille précise. Angélia, c'est 70 kilos. Angélia. Donc, le poids idéal. Mais si je fais 200 kilos, c'est trop déroulé 20 fois 200, il y a 4 lignes, non, c'est pas bon. Donc, je fais 20 cc par kilo de poids idéal. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc, ça, c'était le remplissage. Je lance d'abord mon remplissage et je donne de l'exacide. L'exacide, c'est le nom commercial de l'acide tranexanique. L'exacide, c'est le nom commercial de l'acide tranexanique. OK? Quel est son mécanisme d'action? Écoutez, s'il vous plaît, je vous demande une bonne question. Bonne question. S'il vous plaît, arrêtez de chatter. Arrêtez, s'il vous plaît. Je répète, les effets du remplissage intensif. 1, c'est le ressignement de la coagulopathie de dilution. 3, l'hypothermie. C'est bon? Pour le poids idéal, notez cette astuce. Alain, c'est bien le con, le poids idéal. Fais-je me quitte? C'est la taille au carré, donc fois la taille, la taille en mètres, fois la taille, fois 27. C'est la taille fois la taille, fois 26. C'est bon? Alors moi, j'ai une taille, moi j'ai une taille à 1,76. OK? Donnez-moi mon point idéal, s'il vous plaît. Ma taille à moi, c'est 1,65. Quel est mon point idéal? Donc c'est environ 78, d'accord? C'est environ 78, d'accord? Je mets 1,67 fois 1,67 fois 25 et ça me donne 77,44, disons 77 et demi. Et si jamais la faute j'aurai besoin de ça, vous calculez le remplir par rapport au poids idéal. Est-ce que c'est clair? Allez, on va avancer à l'exercine. Comment ça marche? C'est un antifibronautique. Comment? Mais comment il inhibe la plasminie justement? Comment il fait? Comment? Non, moi, attends, c'est vrai. Alors, moi, tu auras dégradé disciplinaire. S'il dégrade la fibrine, il va aggraver la situation. Au contraire, elle empêche la dégradation de la fibrine. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a la plasminogène qui se transforme en plasmine via un activateur tissulaire. Écoutez, la plasminogène, il est activé par un activateur tissulaire qui va donner la plasmine. Et c'est la plasmine qui va dégrader la fibrine. Ça marche? Le plasminogène, écoutez-moi, écoutez-moi, la plasminogène, l'activateur tissulaire de la plasminogène et la plasmine, elle demande des récepteurs à la lysine. Donc, on va s'être activé. Et du coup, il désactive tout aussi. Il désactive la plasminogène, l'activateur tissulaire et la plasmine. Il désactive tout la plasminogène, l'activateur tissulaire et la plasmine. Alors, ah oui, j'ai oublié cette slide, s'il vous plaît, j'ai oublié. Quand on remplit, je vais vous expliquer par la suite d'ailleurs. Attendez. Quand on remplit, j'ai oublié cette slide. Quand on remplit, il faut faire attention à votre critère d'efficacité. Il faut être sûr que ça marche. Comment on va savoir que ça marche ? La préconce cardiaque, la pression taille doit dépasser 60 mètres de mercure la pression taille moyenne. Il ne faut plus qu'il y ait des mains brûes, des froides et la durée par la suite 0,5 mètres partout par heure. Avec les quatre éléments à dos, donc parcours toute votre vie. Comme ça, on est sûr que ça marche. Mais ce n'est pas l'objectif aujourd'hui de différente, mais sachez, pour le départ, c'est les cristallis. Je sais que vous avez envie de trop apprendre, mais mon rôle à moi, c'est de modérer votre progression. On va tout apprendre, je vous le promets. Alors, on va parler maintenant de l'exacide. Écoutez, l'acide chanixanique, c'est un antifibrinoïtique de synthèse analogue de la lysine. Alors, en fait, plasminogène, je vais arrêter ça, je vais faire un écran. alors, alors, maintenant, j'ai besoin, c'est de plastimogène. OK. Activateur caterpillar. d'accord voilà il y a la flèche alors le plasminogène va être activé par le facteur tissulaire qui va donner la plasmine d'accord il y a des récepteurs au niveau des plasminogènes activateur tissulaire et plasmine ces récepteurs là ils reçoivent une autre molécule qui s'appelle qui s'appelle comment les lysines les lysines d'accord alors les lysines qu'est-ce qu'ils font vont faire les lysines ils activent à la fois le plasminogène et donc ils les activent d'accord l'acide chanixalme qu'est-ce qu'il va faire il va éviter tout ça il va éviter l'activation de ces trois là à la lysine parce que le récepteur bloque la lysine donc c'est un compétiteur de la lysine au niveau des récepteurs et du coup les trois ne peuvent plus marcher du coup on n'a plus de production de plasmine et du coup on n'a plus de dégradation de la fibrine c'est clair est-ce que c'est clair donc finalement écoutez l'acide chanixalme c'est un antifibrinolytique l'acide chanixalme c'est un antifibrinolytique on peut dire que c'est un antagoniste de la lysine l'acide chanixalme c'est un antifibrinolytique d'accord la dose elle est notée juste en bas c'est un gramme en intraveineux ça veut dire deux ampoules notez-vous que l'acide c'est 0,5 g pour l'ampoule l'acide c'est 0,5 g par ampoule ça marche est-ce que c'est clair non pas de dilution c'est IVF d'accord pas de dilution c'est CIDA c'est clair très très bien alors on a fini cette partie et la prochaine fois on va voir comment on va gérer justement cette hémorragie elle-même donc on doit gérer l'état de choc hémorragique et gérer l'origine de l'hématémèse c'est bon donc on va gérer l'état de choc hémorragique et on va gérer l'hématémèse il faut juste injecter et rincer d'accord au départ qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant pour cette malade alors on est toujours dans les cinq premières minutes j'ai lancé le remplissage et j'ai donné de l'exercice c'est aussi simple que ça donc j'ai évalué j'ai monitoré j'ai mis en condition j'ai rempli et j'ai donné de l'exercice est-ce que vous êtes bien conscient qu'on est dans les toutes premières minutes l'exercice vitamine K vous voulez tuer la malade tu as besoin de sangha disciplinaire d'accord très bien alors écoutez juste une petite information pour l'atelier de dimanche d'accord parce que celui qui arrive en premier sur Zoom il va être inscrit donc le Zoom que j'ai il peut continuer jusqu'à 1000 personnes ok le Zoom donc finalement si vous voulez être interactif avec moi il faut être parmi les 1000 sinon si vous n'avez pas envie de vous casser la tête vous pouvez suivre tranquillement sur YouTube et poser vos questions il y a une personne avec moi qui va se charger pour récupérer les questions c'est le même lien c'est le même lien bien sûr sur YouTube ça reste il va être enregistré mais alors si vous ne le suivez pas dimanche vous n'allez jamais le regarder et je sais ce que je dis donc ne me dites pas de vous faire enregistrer on va le voir après vous n'allez jamais le voir donc s'il vous plaît dimanche on n'a rien à faire que d'apprendre le CG le dimanche je pose mes fesses par terre sur un bureau je ne bouge pas des chips un jus de l'eau et bien sûr il y aura des périodes de pause ce n'est pas 6 heures on continue il y aura des pauses on va le faire en 3 temps après je vous dis est-ce que ça va enregistrer un empêchement un empêchement un empêchement un empêchement un empêchement est-ce que c'est bien clair est-ce que c'est bien clair on est là pour apprendre le CG donc je n'aime pas dire est-ce que ça va être enregistré il y a un empêchement un article un article si je vous montrais les messages que je reçois maintenant quand même on se bat avec vous soyez à la hauteur ça fait premier jour je veux que tout le monde soit là le jour J dites-le à toutes les personnes que vous connaissez à tout le Maroc tout le monde francophone Amen très bien sur ce je vous souhaite une excellente fin de soirée encore une fois Allah désactiver vos micros c'est pour vous vous entendre ? Alhamdoulilah je pense que vous êtes en train de prendre le rythme suivez mon rythme vous allez aller trop loin c'est bon ? c'est clair ? c'est clair ? alors à dimanche s'il vous plaît oui oui vous pouvez pour l'intervention allez bien sûr une petite remarque concernant le groupe Pygmalion oui je ne trouve plus aucune publication ancienne aucun live aucun lien de staff je pense que c'est probablement oui monsieur Amin Dorabha c'est Amin Dorabha Amin Dorabha enchanté je vais récupérer mon compte moi j'ai les vidéos il n'y a pas de souci on va toujours remettre sur la plateforme d'accord ? mais pour le moment je suis merci énormément monsieur si vous me permettez j'ai fait une petite recherche sur ce problème et c'est probablement dû à la désactivation du compte et la réactivation ça résout le problème Inchallah on va le faire merci bonsoir et alors restez concentré et alors dimanche déjà le CG et lundi le staff virtuel d'accord et le vendredi prochain le quiz ok est-ce que vous avez noté toutes ces dates ? dimanche le CG je veux que ce soit le plus grand le CG ever au monde on est les meilleurs lundi le dernier stade virtuel de ce cas clinique de ce mois-là oui le quiz il se passe bien sûr sur le stade du mois le quiz le quiz se passe sur le stade du mois avec à travers un cas clinique bien sûr ça va être dur je vous le dis d'emblée parce qu'il n'y a que 10 places pour assister avec moi en semestre mais bon ça va vous donner une vraie motivation pour réussir le quiz ça va être les 10 premiers ils vont faire avec moi un atelier de simulation ça va être un VIP après une simulation VIP mais il n'y a pas mieux bien sûr qu'il y aura le chrono mais que l'été j'ai le quiz et la bonne soirée et les 23h bye-bye